Le Point 7 Le Point 7 Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la salle 2.3, tous les ventredis à 18h, rédiffusion dimanche 17h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Point 7. Aujourd'hui en studio, Julien Guiti, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dabois, bonjour à tous les amis auditeurs du Diaspora FM. C'est le chroniqueur politique de cette émission, il s'est signalé, vous l'avez remarqué, et nous avons été rejoints par un membre de la team qui s'est fait rare un peu depuis quelques temps. Il nous revient à moter, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dabois, bonjour chers auditeurs de Diaspora FM. Lui c'est Casimir Pidjo, il est journaliste spécialiste à des questions économiques. Aujourd'hui il est venu avec nous pour analyser les actualités et temps politiques économiques. On va dire, Soglo, Yaï, Chez Talon, enfin le calumet de la paix. Une autre question à laquelle nos débatteurs bien sûr répondront, et puis cette question qui nous intéresse beaucoup plus, on sera à la maison, ce sera bien sûr maison journaliste. La Sénat sera désormais sollicité pour organiser les élections, ou l'élection des représentants, des professionnels des médias à la HAC. Voilà donc les thèmes, ou l'ossature, ou le plat à manger au cours de cette émission. On débarque tout de suite, Casimir Pidjo, débat économique, bon, vous êtes à l'aise ? Très à l'aise, comme tous les Béninois, chez eux, en ce moment, en train de suivre, parce que mon pays a quand même pu tirer bon profit de cette crise. Le pays n'est pas cité, on croit donc le financier maison. Le Bénin n'est pas dans le creux de la vague, comme on peut le dire. Le Bénin affiche quand même des données statistiques des meilleures par rapport à certains pays. Vous le dites ? Je le répète. Je le répète. Vous le répétez ou vous le certifiez ? La certification viendra plus tard, parce que nous ne savons pas encore ce que demain nous réserve. Nous n'allons pas sur... En vous étatillant sur les chiffres, souvent avancés par le gouvernement. Alors, ça pose vraiment la question, est-ce que vous êtes à l'aise ? Et je vous donne des chiffres que la BCAO certainement va certifier, mais déjà que des organes de la BCAO reconnaissent qu'au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à un certain nombre de pays, le Bénin n'est quand même pas un pays qui a produit des statistiques douteuses. Et non seulement ça, le pays travaille. En fait, les Béninois mangent au moins un repas par jour, contrairement à d'autres pays où ce n'est pas le cas, je ne vais pas citer. Mais vous en savez, des pays en crise politique, en crise économique par ici, on peut en citer deux au niveau de l'UMOA, le Burkina Faso et le Mali. Et donc, le Bénin n'a pas cette situation, donc c'est quand même bon qu'on trouve au moins le seul repas copieux par jour, c'est déjà bien. En attendant donc que certainement les deux plaques restants n'ont rejoint à table, je crois que c'est ce que le ministre a dit. Et mieux pour les années à venir, c'est-à-dire la campagne 2023-2024 déjà, le pays a anticipé, ce n'est pas moi qui le dis. Sur le plan agricole, on aura les entrants. Nous avons déjà les entrants en stock, a dit le ministre de l'économie et des finances, sur Africa CEO Forum, au cours de la semaine écoulée. Donc, c'est des indicateurs comme moi qui me permettent de dire oui, on peut avoir faim, mais on n'a pas la famine. On n'a pas la famine, mais on a peut-être la voisine de la famine. De toutes les façons, vous êtes là, on doit pouvoir profiter de votre présence sur ce plateau. On devrait voir déjà le côté politique de l'homme. Mais encore une fois, permettez-moi de revenir un peu sur cette sortie du ministre des Finances avec le ministre porte-parole du gouvernement, j'allais dire Wilfred Delanguigi et le ministre de la Santé pour justifier l'infant Covid qui continue de susciter des vagues. Finalement, les justificatifs ont été donnés à la Cour des comptes et aujourd'hui, on peut dire que c'est table rase. Vous savez, lorsque j'ai eu le fond de cette affaire, j'ai eu le rapport de la Cour des comptes. Vous savez, on peut voler, on peut dilapider les ressources d'un pays. À cette hauteur-là déjà, lorsqu'on vous annonce des chiffres, 300, 300 et quelques milliards de francs CFA, ça s'adresse les cheveux sur la tête. Ça inquiète ? On ne commence pas à s'inquiéter. Heureusement que le gouvernement s'est tenu après le temps qu'il faut pour documenter cette affirmation. Et aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que la Cour des comptes n'a pas bien fait son travail, n'est pas allé véritablement dans le fond des débats. En tout cas, le ministre et le porte-parole du gouvernement sont venus éclairer davantage la lanterne des Béninois. Et je crois que c'est à l'actif de la démocratie. C'est ce qu'on voulait de cette compte-là, de cette Cour du moins. On aurait bien voulu que pour sa première sortie, que cette institution qui vient d'être officialisée comme telle, puisse nous fournir déjà des informations vraies, des informations, même si ça doit être contesté sur le plan scientifique, qu'on n'ait pas véritablement un travail à peu près réalisé de la sorte. Moi, je trouve que pour l'effort à venir, les responsables aussi respectueux qu'ils sont doivent faire le travail scientifique qu'il faut pour qu'on n'ait pas arrudis sur le travail effectué. En tout cas, il reste une troisième personne. Précision pour précision, la Cour a demandé les justificatifs et ne les a pas reçus en temps réel. Il y a eu une partie et je crois que c'est après la Cour, la deuxième partie est allée à la Cour. La démarche, je suis sûr que c'est inscrit dans la loi organique qui est le statut. La démarche aura voulu que cette Cour aille jusqu'au bout des forces qui lui sont attribuées. Vous n'allez pas adresser un courrier à un directeur qui ne vous répond pas comme cela se doit, et vous limitez en tant que cour, et vous limitez à la réponse du directeur et dites nous n'avons pas eu les documents. Vous remontez, vous remontez jusqu'au gouvernement s'il le faut. Pour avoir, parce que c'est une institution crédible, elle n'a pas le droit de faire comme une journaliste. Pourquoi le directeur ne s'en est pas référé à son patron, à son supérieur hiérarchique dès qu'il a été saisi d'une telle requête ? Parce qu'il a estimé, peut-être qu'il a donné la réponse qu'il fallait et que ce n'est pas la seule fois. On ne peut pas estimer à ce niveau-là. Et aussi, qui vous dit qu'il ne l'a pas fait ? Qui vous dit qu'il ne l'a pas fait ? Aujourd'hui, dans la République où nous sommes, lorsque vous, Peggy Ludovic D'Agua, vous faites quelque chose chez vous, on sait déjà, on ne va pas me dire qu'un tel courrier n'a pas été notifié à l'autorité hiérarchique. Non, je crois que si le directeur le dit ainsi, c'est pour camoufler certaines choses à l'opinion publique qu'on n'a pas voulu le dire sinon. Des courriers comme ça, même si ce n'est pas de façon officielle, pas... Il y a des traçabilités. Il y a des traçabilités que forcément... Julien Kiti, votre religion suit la question, très rapidement. Non, moi je pense que... Et ça, c'est pour... Ça va peut-être vous supprendre. Depuis que l'affaire a été révélée, a commencé à ne pas faire grand bruit, ça ne m'a pas ému, outre mesure. Parce que, comme Kazmi le disait tout à l'heure, le montant était faramineux. Et je me suis dit, c'est vrai, tout est possible, mais... Jusqu'à ce niveau-là, c'est quand même gros. Qui a mis autant de garde-fous. Et le personnage que ceux qui... Les médias qui en faisaient le chou gras voulaient mettre au cœur de l'affaire, donc le ministre des Finances et de l'Economie, pour le temps, les quelques années que j'ai mis à le suivre, c'est quelqu'un qui est resté très, très méticuleux sur un certain nombre de principes. Il n'est pas parfait, mais bon, il n'aurait pas laissé des situations comme ça se faire pour appeler son nom. Ensuite, il s'agit... On a parlé de fonds Covid-19. Vous voyez, la gestion des pandémies, il s'agit de la santé publique, mais lorsqu'on parle de pandémie, c'est comme c'est origineux, c'est érigé au même niveau que la gestion des catastrophes. Donc, un manque manifeste de sérénité. Il y a des urgences à régler. Et pour le peu que je sais, des procédures financières, je vous jure, il y a des situations dans lesquelles, si vous cherchez à respecter, mot pour mot, les procédures financières, vous allez faire des cadavres. Vous allez commettre des situations très graves. Et quand on va vous amener ça sur le plan juridique, des gens auront la possibilité de démontrer que, quoi que vous soyez attaché à l'orthodoxie financière, vous avez commis des crimes parce qu'il y a eu des perturbations humaines ou il y a eu des situations où des gens devraient t'assister, ça n'a pas été fait. Alors, vous voyez, les bénéficiaires, on a parlé du transfert de fonds, on a parlé de fonds destinés à des personnes, et d'autres en ont profité pour réveiller des histoires d'hommies debout, comme des fonds qui devraient aller à la police et tout ça. C'est comme si... Les entreprises. Voilà. C'est comme si des gens étaient d'ailleurs à attendre qu'il y ait cette polémique-là. Mais ce qui m'a juste fait réfléchir un tout petit peu, et là encore, je ne suis pas trop attardé là-dessus, je me suis dit, mais le rapport fut-il provisoire venait quand même de la Cour des comptes. Mais très vite, il m'est revenu à l'esprit que, et ça, c'est un gâche que moi, dit, mais la Cour des comptes aussi vient d'être installée. La Cour des comptes aussi vient d'être installée. Elle se recherche ses marques. Je n'ai pas encore dit ça, mais elle prend ses marques. Je ne sais pas si elle est recherche. Elle prend ses marques. Ah d'accord. Et quand... Vous préférez. Oui, elle prend ses marques. Parce que quelle que soit votre maîtrise des choses, quelle que soit votre expertise, lorsqu'une institution est installée fraîchement, et que vous avez déjà une patate chaude tout de suite comme ça, ça, quelques petits détails peuvent vous échapper dans la manière. Encore que, quand vous analysez avec un peu la tête reposée, ce n'est pas la Cour des comptes qui a fait le choix délibéré de créer une polémique. Ce n'est non plus le gouvernement, le ministère des Finances, le ministère de la Santé, qui ont pris la décision de dire, on en fait une polémique. Entre-temps, des gens ont mis la main sur le rapport provisoire. Vous savez, vous imaginez, j'ai regretté de ne plus être dans la pratique quotidienne du métier de journaliste, parce que dans mon parcours, et je m'en réjouis, je remercie tous ceux qui m'ont amené à faire cette escale-là, cette parenthèse-là, parce qu'au moins, ils me l'imposaient, et je pensais que c'était dû, me faisait du mal de faire de le journalisme économique. Ça vous donne des mots de tête, mais là, vous prenez certaines choses avec beaucoup de circonspression. Vous n'êtes pas dans des affirmations gratuites. Vous vous demandez, c'est soutenu par quoi ? Mais dès que les gens ont eu ce rapport, on n'a qu'on ne se pas en parler. Moi, j'ai lu des papiers, et c'est 48 heures après que j'ai vu des gens mettre l'accent sur le caractère provisoire du rapport. Je dis, il y a un problème dans le traitement. Tout est parti comme si c'était déjà le rapport de l'institution. Et 9 papiers sur 10 que j'avais lus sur les réseaux sociaux se contentaient de gérer la partie sensationnelle des choses, le chiffre. 300 et quelques milliards. On en a détourné. Dans les cheveux du gouvernement. D'autres écrivent, bon voilà, ils ont détourné sur la vie des gens. Mais vraiment, on parle de lutte contre la corruption, les voilà dans ça. Et cette extrapolation s'empresse de dire, bon voilà, le ministre qui, dans les coulisses, ambitionne de diriger ce pays. Il dit, où est le lien ? Alors, il a manqué cruellement. Ce temps, ce petit temps de réflexion, cette sérénité professionnelle qui devrait nous amener, amener un journaliste à dire, quelle est la procédure ? Parce que quand on dit que vous avez mal géré des fonds publics ou quand on dit que vous avez détourné, ce n'est pas toujours que vous avez mis le grappé sur l'argent et vous êtes allé faire vos balades familiales avec. La preuve, quand vous rentrez dedans après, même dans les arguments que officiellement la Cour a avancé, c'est que la Cour a dit, dans les procédures, j'ai posé des questions, j'ai eu réponse à certaines questions. Il y a d'autres questions, rubriques sur lesquelles je n'ai pas eu les réponses satisfaisantes pour consacrer bonne gestion et manque d'irrégularité. Et j'ai adressé cela. C'est normal que la Cour adresse à l'institution qui a déposé le rapport pour dire, voilà. Mais quand nous mettons ensemble, c'est même une démarche économique très professionnelle, quand nous mettons ensemble les rubriques sur lesquelles je n'ai pas encore eu totale satisfaction, c'est estimé à tel montant, qui reste à justifier. Et il s'agit de rapports entre deux grosses institutions, la Cour des comptes, qui est une institution de la République, et le gouvernement. Ce n'est même pas un seul ministre. Il y a un comité interministériel qui a géré. Donc, pour moi, c'est vrai qu'en tant que citoyen, il fallait garder le pied sur le frein pour dire, bon, quand même, c'est intéressant de creuser. Si par hasard, quelqu'un avait détourné, c'est aussi intéressant de le dire. Mais vous voyez finalement comment ça se dénoue. J'ai observé, du regard du communicateur, voire du communicant, donc en exercice, j'ai observé le ministre des Finances travailler à redorer le blason du gouvernement à ce niveau, l'image du gouvernement en remontant sur les questions de procédure, en montrant, pas personne interposée, que c'est une question de procédure, ça va venir. Mais puisque les gens sont allés sur le terrain de son image personnelle, j'ai trouvé qu'il s'est trouvé de très bons sorciers en communication politique autour de lui, pour lui dire, dans la foulée, il faut faire un étour par la Côte d'Ivoire, même si officiellement c'est pour d'autres choses, se faire recevoir par deux médias de renom qui sont très réputés comme outils en communication de crise. Jeune Afrique, c'est vraiment spécialité communication de crise, pour vous descendre ou vous sortez d'affaires. RFI, pour l'émission qui a été choisie, on sait que c'est très bien suivi. Donc, Rumiol Douaraï a un peu restitué ou a rétabli son image de spécialiste des questions de finances, de spécialiste de l'audit, de spécialiste de la bonne gestion. Et puis après, il revient au pays. Mais c'est dommage qu'au finish, et là on est sur le terrain de la communication toujours, c'est dommage que les gens en dehors de la Côte des Comptes et du gouvernement aient poussé la polémique si loin que la Côte des Comptes est obligée de sortir un communiqué au relan presque d'excuse pour dire, pour moi la Côte des Comptes ne s'était pas trompée. C'est comme ça, je regarde ça. Si le rapport provisoire n'était pas tombé dans le public, le gouvernement allait répondre aux préoccupations, finalement on allait mettre à disposition le rapport final. Moi je ne sais pas comment ça fait pour que le rapport provisoire soit dans la rue. Et le gouvernement aussi, les membres du gouvernement concernés aient été échaudés par l'actualité et la manière dont ça se traitait sur les réseaux sociaux. Et bien, vous allez voir la conclusion du gouvernement. On dit, malgré le fait que la Côte des Comptes a dit plus d'irrégularité, je suis satisfait, rapport définitif. Le gouvernement dit, bon, maintenant nous on veut apprécier ce que vous avez fait. Et puis à la fin, il y a une teinte de réserve pour dire, bon, donc la non-satisfaction totale a changé de camp. Mais l'essentiel, le gouvernement dit, bon, peuple, vous avez compris que nous on n'a pas mis le grappin sur 300 milliards qui étaient destinés à vous aider, à vous sortir d'affaires. Mais dans tout ça, est-ce que c'est la préoccupation majeure du peuple aujourd'hui ? Je pense qu'on sait que le peuple a faim, donc on va lui dire que les gens ont détourné 300 milliards. Vous qui êtes chroniqueur politique, donne l'œil politique, appréciez-moi tout ce dossier. Non, donne l'œil politique, je pense que le contexte, il y a trois facteurs qu'il faut prendre en compte, qui peuvent expliquer ce qui est arrivé et qui a empêché qu'on aille à l'essentiel. D'accord ? Le premier facteur, c'est que nous sommes dans un contexte préélectoral. Donc tout ce qui peut sortir, qui peut égratigner l'image du gouvernement avec ces leaders qui ont des ambitions ou des dividendes politiques à prendre, ça fait le sous-gras des opposants qui peuvent, au détour de leur sortie, attendez. Mais ça n'est pas trouvé un seul. Non, attendez, il y a des situations, c'est pourquoi je vous ai dit, soit pas de déclaration officielle, et s'ils sont sérieux et qu'ils savent que c'est sensible, donc c'est vraiment économique, c'est question de procédure, ils n'ont pas encore tous les éléments techniques, là on ne fait pas presse interposer. Est-ce qu'ils ne dorment pas ? Je vous en prie, ils ne font pas presse interposer, vous avez des webactivistes comme il y en a qui se confondent, donc aux professionnels des médias aujourd'hui. Tout compte fait, le gouvernement était chargé. Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui ne parlent pas le même langage que le gouvernement, aucun d'entre eux n'a été en dessous de cette affaire, on n'a même pas besoin de faire une enquête pour le savoir, parce que ça, ça leur profite. Mais personne n'est monté au créneau. Ça c'est le premier facteur. Bon, moi je ne suis pas à une étape où j'attends que les gens montent au créneau pour dire toutes leurs intentions, avant que je ne puisse les déviler. Vous ne pensez pas que la population doit quand même entendre ? Non, permettez-moi que je vous dise les trois facteurs. Ça c'est le premier facteur, contesté prélectoral. Deuxième facteur, c'est la nature des réseaux sociaux, c'est-à-dire qui constitue une plateforme, un espace où ça va à la vitesse de la lumière. Ceux qui traitent l'information à ce niveau, il n'y a aucune maîtrise de leurs compétences à collecter, à prendre le temps de recouper, de traiter, de diffuser, à filtrer. Donc c'est ouvert et ça parle de tout le monde, dans tous les sens, tous azimuts. Et puis les consommateurs des réseaux sociaux ne sont pas suffisamment outillés pour eux-mêmes faire le filtre. Ça c'est le deuxième facteur. Troisième facteur. C'est devenu polémique. Mais troisième facteur, c'est simplement parce que le gouvernement actuel a suffisamment vendu son image de gouvernement spécialiste de la bonne gouvernance, du gouvernement qui lutte contre. Et celui qui est ministre des Finances et de l'Économie passe dans l'opinion comme l'un des piliers de ce système, traque la mauvaise gouvernance ou les acteurs de la mauvaise gouvernance. Et puis en sourdine, donc pour parler toujours de lui, on lui prête un destin de président siable. Et donc, de ce point de vue, on dit, voilà le gouvernement qui dit qu'on ne détourne pas. Donc, voilà ces trois facteurs qui ont été récupérés politiquement et qui nous ont éloignés du débat purement technique. Moi, je veux bien des gens et ça me fait mal que je pense qu'il va prendre cet engagement dans ce studio maintenant parce que procède aussi à cette particularité d'être un espace où des gens prennent des engagements citoyens. Donc, de bonne foi, on ne contraint pas les gens ici. Kazimik Pédior, c'est quand même, et ça moi je peux le dire à haute voix, c'est l'une des grosses fiertés que j'ai dans cette jeune génération de professionnels, des médias très accrochés à l'information économique, l'information financière qui a une nuance avec l'information économique. Et surtout aux chiffres. Et aux chiffres. Et ça c'est très important. Les statistiques. Ça peut donner des mots de tête et je suppose que ça donne non seulement les mots de tête pour les maîtriser mais aussi des mots de tête pour les inconvénients, les conséquences que ça peut avoir pour vous. Si je vais vous poser cette question-là parce que je tiens, est-ce que Roméo Alouadaï en sort avec une image grenée ? Oui, oui, un tout petit peu quand même. Un tout petit peu quand même. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il s'est trouvé, je les salue, de gros sociés en communication derrière lui parce que je le voyais dans cette affaire, s'il avait des amateurs autour de lui, il allait toucher le fond. C'était parti pour qu'en quelques jours, son image descende au plus bas. Mais je pense que là, maintenant, il est descendu de 5 points en bas mais après il est remonté de 10 mais il était accusé, il était acculé au 15e point. Donc il reste quand même 5 points là où ce n'est plus la santé, la grande santé liée à son image, il va travailler à continuer à restituer ça. La preuve, au pays, il n'a pas pu avoir la réponse rapide. Et donc il a dû dire au pays, ça fait encore polémique. Il a dû prendre par l'international. Très bien. Et comme ça, il a surplombé le débat. Quasimique Pédion, très rapidement. Et là, vous allez répondre à la question. Est-ce qu'on peut penser alors à Roméo Alouadaï comme étant le dauphin de Patrice Talon ? Peggy Ludovic Dabas est le dauphin de Patrice Talon. Moi, je ne suis pas ministre. Kitty, il est le dauphin de Patrice Talon. Je ne suis pas à l'exercice. Les 12 millions de Béninois que nous avons qui ont l'âge de se faire élire, c'est-à-dire qui ont 40 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes, ce sont les dauphins de Patrice Je reprécise alors ma question. Et le soleil se lève pour tous les Béninois. C'est clair. Au vu des déclinaisons de Julien Kitty tout à l'heure dans ses analyses, est-ce qu'on peut voir Roméo Alouadaï, dauphin de Patrice Talon ? Nous sommes en 2022 et 2026, c'est encore dans 4 ans. Nous avons encore 4 lois de finance, sinon 5 lois de finance qu'il va essayer d'élaborer. Je ne suis pas sûr que ce monsieur ait le temps de voir la présidentielle de 2026. Et il a dit d'ailleurs aux journalistes, au moment opportun, il va se prononcer. Faisons-lui confiance. Mais c'est quel moment ? Nous avons, quand nous serons dans la foulée des élections présidentielles, on n'a même pas encore commencé, on n'est pas rentré de plein pied dans les élections législatives. Donc permettez que nous travaillions pour l'heure. Nous avons la question brûlante de la crise, de la résilience liée aux deux crises qui se sont suivies là. Nous avons ça comme patate chaude qui est encore dans les bras. Nous avons l'inflation qui est en train de monter vers les 3% qui préoccupe les membres du gouvernement. Donc nous avons des questions plus préoccupantes que les élections présidentielles. Et moi, sur le volet de ce rapport-là, je crois que Mme Biot-Tiané ne m'a pas personnellement, vous m'excusez que je ramène ce débat à moi, ne m'a pas donné le choix de bien m'approprier son rapport et de pouvoir défendre comme cela se doit. Parce que comme il l'a dit, il a manqué un caractère très sacré à la science, c'est le volet provisoire qui doit être inscrit sur la page de l'agriculture. C'est l'exploitation qui a été faite de ce rapport qui malheureusement est tombé dans le public. Et sur ce volet, je suis en train donc de parler. Avant la sortie de ce rapport, Mme Biot-Tiané devrait organiser une conférence de presse et expliquer non pas le contenu du rapport, mais son caractère provisoire. Parce que Mme Biot-Tiané a encore six mois devant elle confronté les réalités, les chiffres qu'elle a avec les chiffres du ministère. Donc il lui reste encore six mois. C'est vrai. Vous allez me dire qu'il arrive des fois où ces rapports sont contestés. N'avez-vous jamais vu la BCAO sortir un rapport pour que les gouvernants se lèvent ? Julien Kitti l'a dit, ils viennent de s'installer. On peut quand même mettre un peu de bémol dans cela. Non, non, non. Attention, ce qui a été fait... On va avancer, Caziné Pédiot, si vous le voulez bien. Ce qui a été fait... Je ne sais pas comment le gouvernement travaille, mais pour une fois, la communication a marché. Sinon, ils sont complètement trempés dans cette affaire-là. Ils sont complètement trempés. Et pourtant, dans ce rapport... C'est eux qui sont à la manœuvre. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais attention, il ne faut pas amener des rapports qui, franchement, n'ont pas le droit de citer. Mais la Cour n'a accusé personne. La Cour a juste dit, il manque des justifications, il manque des éléments aux questions que nous avons posées. Non, quand vous lisez bien le fond du rapport, il y a un ministre qui a été accusé. Je ne veux pas parler du ministre de l'économie. Roméo Loidaï ? Non, pas lui. Il y a un ministre qui a été indexé dans le rapport. D'accord. Et qui, si Mme Biot-Chamé fait bien son travail, risque de se retrouver devant la juridiction supérieure, enfin, hiérarchique. Je veux parler de la haute courte de justice. Il y a bien des choses à se reprocher dans ce rapport. Et le travail scientifique doit être fait sur ce rapport. Parce que vous ne pouvez pas dépenser autant de milliards et dire que vous l'avez fait comme si c'était Jésus, comme si c'était les anges de Dieu qui ont travaillé dessus. Donc moi, je dis, il y a un travail scientifique qui doit être fait à ce rapport. Et lorsqu'un rapport comme ça sort, et que vous avez des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme l'Union européenne, et que sais-je encore. Dans ce rapport-là, je crois que vous devez faire très attention. Eux, ils ne verront pas le caractère, le gênage de votre institution. C'est une institution en bonne et due forme. Ce n'est quand même pas des élèves de CM2, ni de la classe de terminale qu'on a mis là. C'est des professeurs, c'est des cadres, c'est des élites qui ont été mis là et qui connaissent leur boulot. Et donc, moi, je crois qu'il n'y a rien qui précipite Mme Biotiané pour qu'elle aille aussi maladroitement pour une première sortie en termes de rapport scientifique. D'accord. Merci beaucoup, Casimir Pédiot. On va poursuivre cette émission. Le deuxième thème, c'est bel et bien cette réconciliation qu'il y a eu, en tout cas par Média interposée, selon ce que nous avons perçu. Cette image que les gens ont recherchée pendant longtemps et qui, finalement, est arrivée ces deux dernières semaines. Yaï avec talon, Souglou avec talon. Casimir Pédiot, peut-on parler de réconciliation, peut-on parler de calumet de la paix entre les trois hommes ? Avant juin, septembre était déjà là. C'est vrai, j'ai envie de vous poser cette question, Pédi. Allez-y. Est-ce encore Léonel Talon et le jeune Yaï Tchabi qui ont encore organisé cette rencontre ? J'ai bien envie de... Mais cette première rencontre a eu des suites. A eu des suites. Et c'est suite à cette rencontre que, certainement, nous avons eu la rencontre de Gien, si j'ose parler ainsi. C'est tellement pour rappeler ce qu'on s'était dit en septembre dernier et qu'on n'a pas vu les traces, c'est tellement sur le terrain. Vous savez, aucun Béninois ne veut voir son frère en exil. Aucun Béninois ne veut non plus voir son frère et ses frères, ses soeurs en prison. Et surtout pour des faits politiques. Ça ne nous fait pas plaisir. On n'a rien à aller embarquer des jeunes en prison alors que nous avons besoin de cette jeunesse sur place pour travailler. Et donc, je crois que pour cette raison, une réconciliation était opportune. Je crois que pour cette raison, on peut désormais se regarder et parler. Si cette personnalité-là dont vous venez de citer le nom, je parle donc de Soglo-Nisséphore, je parle donc de Boni Yaï, je parle également du chef de l'État qui les a reçus. Et tous, je crois qu'ils n'iront pas là-bas pour parler donc... Écoutez... Ils ont parlé cherté. Ils ont parlé sécurité. Vous savez... Ils ont parlé Covid. Ils ont parlé... Tout ce sujet-là préoccupe aujourd'hui le peuple béninois et africain. Que les béninois mangent bien, aujourd'hui, c'est la préoccupation de nous tous. Et que ces messieurs-là prennent ça comme, je dirais, une campagne et aillent voir celui qui est en train de diriger le pays pour lui proposer du moins leurs solutions. Je crois qu'ils ont mérité la démarche. Maintenant, si c'est pour parler aussi du retour des exilés, si c'est pour parler de la libération des prisonniers politiques, et que le chef de l'État a ce pouvoir qu'après la justice, il peut se prononcer et donc offrir une liberté à ses prisonniers. Si c'est de ça qu'ils sont allés parler aussi, je dis tant mieux. Et c'est bon pour la démocratie. Au moins, nous, ici, nous pouvons dire qu'à un moment donné de la vie politique du Bénin, il y a eu une forme de réconciliation, même si ça le fasse, parce que les sujets brûlants sont toujours là. Il n'y a pas personne à libérer les prisonniers. 17 prisonniers. Oui, 17 prisonniers. Que les faits pour lesquels ces messieurs sont allés en prison ne sont plus là. Non, les faits sont toujours là. Et donc, c'est comme une cendre qui tient encore en son sein quelques chabonchots. À tout moment, ça peut encore embraser. Donc, je crois qu'ils sont allés, ils ont mené cette démarche-là. Ce qui me gêne, ce qui me chagrine très souvent dans ces rencontres-là, c'est ce que vous, vous pouvez appeler le langage diplomatique, et que moi j'appelle le mensonge d'État. Vous êtes allés là-bas, parler peut-être de tel sujet. Lorsque vous voyez les médias, dites-le, nous avons parlé de ceci, nous avons parlé de cela. Moi, j'ai du plaisir aujourd'hui à écouter l'actualité internationale. Je ne fais pas de la digression. On vous dit réellement ce qui s'est passé. On vous dit réellement. Les États-Unis ont envoyé des armes dans le cadre de l'OTAN, de l'accord de l'OTAN à l'Ukraine. On nous a dit ça. On nous a dit, voilà ce que nous avons envoyé. J'ai suivi sur RFI la dernière fois. Un président français a appelé les astres avant de prendre une décision. On nous a dit ça. Mais ici, vous voyez, on entoure tout de mythes. Non, dites-nous ce que vous êtes, le sujet qui a été mis sur tapis. Dites-nous, nous sommes allés parler du cadre. Le chef de l'État a parlé de paix politique. Non. Vous, il y a hier, a parlé des dossiers, des nombreux dossiers qui sont sur la table. C'est des valises. Vous voulez le contenu. Nous voulons le contenu. Vous voulez les pantalons, vous voulez les chemises, vous voulez tout ce qu'il y a. Bien sûr. Nous voulons savoir, si vous avez parlé de la crise, qu'est-ce que vous avez proposé. Et ce n'est pas, la rencontre ne... Madougou, Aïvan a fait libérer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que le chef de l'État a dit ? Ajavon vient. Nous avons parlé d'Ajavon, mais le chef de l'État n'est pas encore prêt pour son retour. Mais ce serait une manière quand même de créer des problèmes au chef de l'État. Quel problème ? Je n'en vois pas. Quand on va dire qu'il n'est pas encore prêt que tel ou tel rang... Ben oui, il n'est pas encore prêt. Ça risque de donner sa vie. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas... Par exemple, il n'a pas encore vu clair dans la fiscalité que ses entreprises ont payé. Par exemple, dans ce qu'on lui reproche, on n'a pas encore fait la lumière. Donc, s'il vient, il est devant la justice. Je ne suis pas prêt à lui accorder la grâce présidentielle parce que j'estime que... Voilà, voilà, voilà. Je veux que ce soit un débat comme ça. Et qu'on vienne, nous autres, à la face de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, leur dit... Eh bien, attendez encore un peu. Moi, je veux que mon pays ressemble à ça. Si les autorités nous écoutent, que cette franchise ne commence pas à nous gagner. Et que nous cessons d'être... Vous voyez, ce monsieur qui est l'appendice de politique. On vient, on dit oui. Talon et Yaï se sont vus, c'est certainement pour parler d'eux. Non, il n'y a pas certainement. Ils ont parlé de ceci. Ils ont parlé de ceci. Maintenant, dans ça encore, il y a des points d'hommes qu'on peut leur concéder. Mais véritablement, que quelqu'un que je connais très bien, le chef de l'État Bonilla, il vienne et qu'il soit dans son étase, commencez pas à dire à parler de la paix politique. C'est quoi la paix politique ? Ça, ça n'existe pas. Une paix politique, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? On parle de ce qu'il va faire en sorte qu'on puisse entendre. Julien de Kitti n'est pas d'accord avec vous, apparemment. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que M. Pédiot, il est resté tellement péremptoire que je l'ai vu à un moment donné, même dans la peau du chef de l'État, en train de promettre des choses. Mais il a raison, je suis d'accord avec vous. Non, je pense qu'il faut faire très attention. Il y a un aspect d'ordre purement juridique. Et là, c'est scientifique. Il faut faire très attention. Si au détour d'une audience, le chef de l'État se permet de dire « Je ne suis pas encore prêt. » Supposons qu'ils ont abordé la question du retour probable. Le Sébastien Germain-Diavant. Le Sébastien Germain-Diavant, qui est l'un des gros morceaux, quand même, de ces béninois qui se retrouvent en exil et donc en discorde avec le pouvoir et en difficulté avec la justice. Qu'ils se mettent à dire « Je ne suis pas encore prêt à lui accorder la grâce présidentielle parce que je n'ai pas encore vu clair dans sa fiscalité. » C'est juste une supposition. Oui, c'est une supposition. Alors donc, dans cette supposition, mettons toujours l'hypothèse. Que les chefs de l'État en viennent à dire ça, c'est que les chefs de l'État ne commencent pas à se positionner et ouvertement en lieu et place de la justice. Parce que même si, en tant que chef de l'État, il est garant de la bonne gestion des données publiques, donc c'est lui qui met en branle la machine à récupérer, à pousser les béninois au civisme fiscal. Eh bien, dès que quelqu'un est reconnu, convaincu, est convaincu de faire répréhensir vis-à-vis de la loi et que c'est la justice qui a rendu une décision par rapport à cette personne-là, c'est juste que la loi donne une possibilité au chef de l'État. Quand il fait des discussions politiques, quand pour la paix sociale, même si mon ami, je n'aime pas les histoires de paix sociale, paix politique, moi, je pense que ça signifie quelque chose. Pour la paix sociale, si le chef de l'État estime qu'il faut accorder la grâce présidentielle à telle personne, encore que la grâce présidentielle est accordée, pour ce que je sais, à quelqu'un qui est régulièrement dans les liens de la justice, qui s'est ouvertement mis au service de la justice quand on lui a reproché quelque chose et qu'on a condamné et qui a accepté purger sa peine. Parce que ce que vous oubliez... En clair, c'est les gens qui sont en prison. Oui. Donc, Sébastien Diabon ne mérite pas la grâce présidentielle. Non, 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 je ne suis même pas dans... Je ne sais pas. Et ça, c'est seulement là où on peut être d'accord. On souhaite, on a l'aspiration que, dans ces rencontres-là, il y ait une communication, un langage plus clair. Ça n'empêche pas d'être diplomatique. Il y a des questions qu'on peut dire, c'est sensible. Des questions de sécurité d'État, sûreté de l'État, par exemple. On peut dire, c'est secret défense. On ne dit pas ceci. Mais, un, on dit, et ça, il faut que si on vérifie ce soit comme ça, on a parlé de telles questions. Par exemple, les attaques terroristes. Est-ce que les chefs d'État, là, ils se sont parlé pour dire... Ils ont parlé des questions sécuritaires. Oui, c'est vrai. On imagine qu'ils en ont parlé. Est-ce que le chef de l'État, par exemple, a dit, ou bien Soglo a dit, le chef de l'État nous a dit, en tant qu'ancien président de la République, que Soglo, avec ses relations avec le Nigeria, avec les dirigeants du Nigeria, est-ce qu'il lui a confié d'aider à ce que les connexions soient plus denses, dans ce sens, dans la synergie d'action, est-ce que Bouni Haï, lui qui, c'est sous son mandat qu'on a commencé à parler des préoccupations liées au terrorisme qui montent en Afrique, et il était très prompt, Adi Opon lui reprochait de trop parler des terroristes. Est-ce qu'il y a des missions qui ont été confiées au chef de l'État ? Mais ce, à l'ancien président Bouni Haï. Président, c'est forcé. Alors, qu'on en parle. Maintenant, si le chef de l'État, Patrice Talon, a parlé de paix politique, on peut en déduire que tout au moins, comme nous connaissons les facteurs qui mettent un peu en péril la peur politique là, c'est-à-dire, les opposants crient, il faut qu'on libère ceux qu'eux, ils appellent les prisonniers politiques, il faut que les exilés politiques, selon eux, reviennent. Donc, ça fait partie des questions qui ont été abordées. Mais qu'est-ce qui en a été décidé ? Mais s'il y a un aspect qui concerne purement la justice, le chef de l'État, je pense, ne ferait pas bien de dire des choses. Vous savez, une seule fois, quand il lui est arrivé, dans un entretien télévisé, de parler du dossier à Yvon, du dossier... Même du dossier à Djavant. Madougou, et même du dossier à Djavant. Apparemment, il est allé à la qualification de faire. Voilà, très bien. Les gens lui ont reproché de faire à la place de la justice. Son travail. Donc, c'est son pouvoir de faire une grâce présidentielle, on connaît ça. C'est son pouvoir même de dire, parce qu'on a vu le cas Bertin Corvie ici. Donc, on fait dans le purisme juridique, mais après, revenons dans la sociologie politique pour dire, oui, même si à Djavant, on n'est pas en prison régulièrement, on peut constater que aussi, peut-être, lui aussi, il a fui parce qu'il sentait sa vie en danger, tout ça, ou bien ça allait poser problème. Maintenant, le chef de l'État peut décider. Il peut interroger son garde d'un sceau. Il peut interroger l'appareil judiciaire pour dire, au regard des pouvoirs que me confère la Constitution, moi, au nom de la paix, la recherche de la paix politique, je souhaite que, tel que c'est tendu entre M. Adjavant et moi et le pays, que ce soit décrispé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est possible ? Mais ça, ce n'est pas au-detour d'une audience qu'on lui donne ces détails-là. Parce que s'il dit, une fois maintenant, OK, je suis engagé à offrir la grâce présidentielle à Adjavant, donc bientôt, il va revenir. Si, après, il interroge la justice et qu'on lui dit, M. le Président de la République, nous créerons un précédent juridique grave si on annule de facto tout ce qu'il y a comme condamnation de M. Adjavant, condamnation ne s'y pive pas forcément à une peine privative de liberté. M. Adjavant, peut-être que, tel qu'il est condamné aujourd'hui, ou les effets de droit qu'il est en train de subir du fait de sa condamnation et du fait de son refus de purger ses peines, peut-être qu'on trouve que c'est exagéré, mais la justice peut revoir, reconsidérer tout ça. Et si c'est 5 francs d'impôt qu'il devrait payer et qu'il a payé 2 francs, qu'on en vienne à appeler M. Adjavant pour dire la justice a dit ok, on revoit votre peine parce qu'il semble qu'il y a des dispositions légales qui permettent également même quand quelqu'un est condamné à une peine, une lourde peine, qu'au bout d'un temps, qu'on puisse le faire et que le chef de l'État dise, vous, appareil judiciaire, je ne veux pas M. Adjavant priver de sa liberté quand il revient dans ce pays. Regardez quand le président Patrice Talon, pendant qu'il n'était pas encore président de la République, pendant qu'il revenait ici, c'est vrai, il a pris la peine de faire son procès à l'international et de le gagner, mais le président Boni a eu ici, on pouvait dire qu'il y a une condamnation de Talon ici et donc il ne va pas revenir. Donc il y a forcément qu'il faut faire un peu plus d'efforts dans la clarté du langage quand on sort de cette audience-là, je suis entièrement d'accord parce que les pays occidentaux sont... On ne peut pas. On ne peut pas livrer tout et le chef de l'État, moi je ne suis pas pour que... D'habitude, ce n'est pas lui qui parle. Cette fois-ci, je pense qu'il est allé loin pour montrer au peuple qu'il est même demandeur de ce regroupement. Et il a dit, il y a au moins, il a dit qu'il veut instaurer un cadre permanent de concertation avec les anciens chefs d'État. Et là encore, vous avez vu la réserve qu'il a émise. À savoir que, oui, voici l'idée. Maintenant, il est question d'aller... Mais il a passé une information au détour de cette interview. Quand il dit, mon successeur, moi-même et mon successeur aussi, aura peut-être à profiter de nos expériences. un instant. Un riche labore sentant sa mort prochaine qui est venu ses enfants. Et leur parlant sans témoin. Merci. Alors, je voudrais dire, oui, c'est une poésie, mais qui n'est pas que poésie. C'est aussi un sujet de philosophie qu'on peut en débattre. Je dis et je soutiens ce que j'ai dit. Patrice Talon n'avait pas besoin de rencontrer ni ses fois de donner ce glos ni Mouni Yaï avant de mettre Léonel Zinsou dans son avion. J'aurais pu croire du moins... Je suis désolé, ils n'ont pas le même statut. Il a été aussi condamné par la justice béninoise et donc, il est recherché par la justice béninoise. Mais c'est ce même président de la République qui l'a mis et qui est reparti. Merci. Qui l'a mis dans son avion et qui l'a fait atterrir ici devant la presse, devant les médias, devant l'armée aussi, devant cette justice-là. Donc, je dis, ce que je dis, il a raison. Ce que je dis, c'est une transparence. Lorsque vous quittez... C'est une plaidoirie. Il est dans un plaidoyer. Il est dans un plaidoyer. Je demande. Vous êtes dans un plaidoyer. Ça vous intéresse, ça vous préoccupe que M. Adjavon soit aussi mis dans un avion avec le président Talon pour venir. Ça vous aurait permis de dormir si vous l'auriez. D'accord. Tous les béninois seraient contents de dire voici des enfants du pays qui se sont entendus. Mais écoutez, le président de la République, Patrice Talon, a dû demander à M. Zinsou, est-ce que vous voulez bien me suivre ? M. Zinsou a dit oui. Ils sont venus. Peut-être qu'il en parle avec Adjavon. Je ne sais pas. Le politique se pose à ce niveau. Mais est-ce que... Pourquoi vous voulez que... Vous défendiez tout à l'heure une thèse. Est-ce que Patrice Talon a eu besoin de dire dans un micro qu'il allait venir avec Zinsou avant de venir ? Donc, permettez-lui de ne pas le dire aussi. Peut-être que d'ici quelques jours, il va revenir avec Adjavon. On en serait heureux. Oui, mais il y a un problème qui demeure, Julien Kitti. Lionel Zinsou, c'est un condamné. Il est recherché par la justice. Mais qu'il vienne ici et qu'il reparte comme ça, je souffrais qu'il y ait quand même un petit problème. C'est ça, nous parlons. Je crois que c'est ce que dit Kazimie Kitti. C'est juste parce que nous avons envie de ne pas... Et il est aussi condamné. Il est aussi condamné. Et il ne peut pas venir comme ça, il fait... D'où le plaidoyer. Donc, non, parle d'où l'envie que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous souhaiterions qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures qui aient la même... qui aient la même démarche envers l'un que l'autre. Merci, on vous aura compris. On vous aura compris, Kazimie Kitti. Jean, mais je reste avec vous puisque nous allons nous regarder nous-mêmes maintenant. Désormais, c'est la Sénat qui sera mise à contribution pour l'élection de nos représentants au sein de l'ARAC. Les réformes n'ont pas emporté la désignation, en fait, comment dire, la composition de l'ARAC. Mais, aujourd'hui, le gouvernement et l'Assemblée nationale, on va dire le peuple, réclament plus de transparence dans la désignation de ses membres. Et ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas du tout trop tôt. On a souvent l'habitude de nous citer parmi les institutions de la République. L'exécutif, le législatif, le judiciaire, mais le septième pouvoir. Le quatrième. Le quatrième, pardon. Le septième, c'est le théâtre. Même si, même si la Constitution ne nous reconnaît pas tels, même si la Constitution ne nous reconnaît pas tels, nous nous sommes arrogés dans cette place de quatrième pouvoir. Et puis, sur les trois autres, sinon les deux, premiers, ce n'est pas un organe bien reconnu, je crois qu'il serait préférable que pour la transparence de ces élections, nous puissions véritablement solliciter les services de l'État pour que cesse la pagaille des ordres dans notre corporation. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Si nous avons le courage en tant que professionnels des médias de venir ici critiquer, dénoncer ce que les autres font, il faut que nous-mêmes, à des moments donnés, nous ayons le courage de nous regarder en face et de dire un certain nombre de choses. On a dit dans ce pays, c'est la carte de presse qui pose problème. On a fabriqué toutes les cartes de presse, ça n'a rien changé. On a dit dans ce pays que non, c'est ceci, c'est un tapillon qui pose problème, c'est la politique qui vient donc embrouiller les cartes. Je crois aujourd'hui, nous allons faire l'expérience de la Sénat. Est-ce qu'elle existe encore sous forme de Sénat ? C'est le Conseil électoral autonome. Qui va donc organiser pour la première fois, je crois que ça doit être le premier baptême dans deux ans. Ça doit être donc le premier baptême en la matière. Nous allons voir comment ce Conseil va organiser cette élection-là pour la transparence que nous connaissons déjà pour la, je ne sais pas comment l'appeler, le Conseil, pour le Conseil qui a déjà une certaine expérience en la matière en termes d'organisation de ces élections-là. Nous allons pouvoir assister à ça. Et ce n'est pas fini. Dans les couloirs, j'apprends qu'il y a des réformes aujourd'hui dans la profession. Il faut cesser aujourd'hui avec le désordre dans cette profession-là. Nous le souhaitons vivement. Nous le souhaitons parce que nous voulons nous faire respecter non seulement par les politiques mais aussi par toute la classe sociale béninoise. Nous voulons nous faire respecter. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes journaliste, on vous regarde du coin de l'œil, on va être pas venu. On s'est déprécié. On s'est déprécié. Et aussi, lorsque vous élisez ses responsables, au lieu de prendre, moi je prends mon cas, au lieu de prendre votre défense, c'est eux parfois même qui se rebellent contre vous. Moi j'ai eu ce dossier à la climat. Dans votre cas, on a entendu quand même le CNPA, on a entendu l'UPM monter au créneau vous soutenir. Vous soutenir et même faire des démarches de bons offices à votre endroit. Mais je n'ai jamais vu une seule démarche de la RAC en ma faveur. Et pourtant, c'est une institution de contre-pouvoir. C'est cette institution qui nous a formés, qui nous a demandé d'aller vers la spécialisation. Peut-être que vous n'êtes pas mener au plus. Bon, qu'elle le déclare ainsi à la cour. On a vu cette RAC-là à MOF qui ne s'est même pas intéressée. On ne dirait même pas. Et cette RAC-là, je ne trahis aucun secret. Cette RAC-là ne nous a pas du tout supportés au niveau de la Cour suprême. Enfin, que dis-je, de la criette. Et donc, véritablement, il faut qu'on reforme. Moi j'avais même sur les réseaux sociaux, dans mes écrits, moi j'ai proposé que cette institution disparaisse et qu'on renforce la capacité du ministère de la Cour. Vous n'êtes pas en train de faire montre d'un ressentiment vis-à-vis d'une institution de l'État ? Ce débat, nous l'avons toujours fait à l'orée de ces élections-là. On a toujours demandé parce que nous ne voyons pas véritablement. Vous ne pouvez pas être une institution de contre-pouvoir et nous former à la spécialité, par exemple, et qu'on ait véritablement des problèmes devant les institutions et que la RAC soit incapable de nous défendre. La RAC devrait pouvoir mettre à notre disposition, par exemple, les avocats. Nous n'avons pas ça. Une institution doit nous accompagner dans ce sens-là. Nous avons été formés sur la spécialité économie. Mais figurez-vous que quand la CRIET nous avait... Enfin, notre dossier était devant la CRIET, on n'avait même pas la carte de presse pour aller justifier de notre appartenance à cette profession-là. Donc moi, je trouve véritablement qu'il y a un toilettage, il y a véritablement une réforme que le chef de l'État, enfin, les institutions spécialisées de faire des réformes au Bénin doivent pouvoir engager dans ce sens pour que les journalistes soient véritablement... On ne soit pas des blogueurs, on ne soit donc pas des webactivistes, qu'on ne nous traite pas comme des webactivistes parce que nous avons un statut et on doit pouvoir donc jouer de cette profession. De cette profession. Julien Kitti. Bon, je ne prends pas où il a chuté, je comprends bien cette déboire. D'abord, la justice, ça, ce n'est pas quelque chose de surprenant dans tout métier. Mais ce n'est pas souhaitable. Encore plus dans la profession de journaliste. Non, dans la profession de journaliste, ça peut arriver. Il ne faut pas le souhaiter mais que ça arrive. Ce qui peut vous faire le plus mal, c'est que vous ne vous sentiez pas suffisamment soutenu par votre corporation dans toutes différentes entités et que vous vous sentiez soutenu sur la durée parce que ça, ce qui n'a pas dit, bon, peut-être pas parce qu'il ne veut pas choquer, outre mesure, nous avons l'habitude des soutiens du temps d'un feu de paille. C'est-à-dire que tout le monde se mobilise, on communique plus autour de son soutien qu'on apporte à la personne en difficulté que autour du niveau d'évolution ou de l'impact de son action sur l'évolution de la situation de la personne. Bon, mais après, au début, moi qui suis, si, oui, j'ai été amené à me retrouver au commissariat de Roula-Cody pendant qu'il était là. Soit c'était le jour-là, il y avait la présidente de l'UPMB, il y avait d'autres personnes. Je suis sûr que le CNPA a pu faire quelque chose en ce moment, mais je ne sais pas. Il est dans ce studio pour lui dire est-ce que jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai été scandalisé d'apprendre. Vous comprenez, ça veut dire qu'à un moment donné, moi-même, j'ai perdu l'information que ça continue. Pour moi, c'était que c'était déjà réglé. Est-ce que les associations professionnelles, l'UPMB, le CNPA, sont revenus périodiquement, par exemple, pour faire une conférence de presse ou une consultation et inviter les professeurs des médias à ce qu'on réfléchisse sur les cas de journalistes en situation comme ça avec les juridictions ? Est-ce qu'il y a des statistiques qui sont tenues pour dire c'est pourquoi après, quand Repotez sans frontières prend les informations par les voix qu'elle veut cette association et vous flanque des classements, nous-mêmes, on est perdus dedans. On trouve le gouvernement comme bouc émissaire. Mais en réalité, est-ce que nous tenons nos statistiques ? Est-ce que périodiquement, cela s'enpoudit ? Quelle est l'évolution de la situation de Paysia ? Mais je ne sais pas si la HAC Paysia, vous m'excusez. Je ne sais pas si la HAC a pour vocation de fournir des avocats à des journalistes en difficulté. Mais je sais que par principe... Mais c'est une institution régulatrice. Oui, c'est une institution qui fait la régulation des médias. Ensuite, c'est une institution d'abord de protection et de promotion de la liberté de presse. C'est-à-dire que... À ce titre ? Oui, parce qu'on regarde beaucoup plus la HAC comme le tribunal où il faut sanctionner les journalistes. Alors que la HAC est chargée de mettre en place un système qui promeut la protection et la promotion de la liberté et qui promeut la liberté de presse et qui donc protège le journaliste. Maintenant, si un journaliste se retrouve devant le tribunal, ça peut être des associations professionnelles qui vont solliciter la HAC pour ça. Je voudrais vous faire une promesse au prochain numéro. On va poursuivre ce numéro, comment dire, cette explication, cette analyse sur la presse parce que la question est très profonde. félicitations d'avoir fait la bonne manière d'arrêter le débat parce que le temps vous coince. C'est la fin de Point 7 de ce jour. 15 minutes pédure, merci d'être venu avec nous. Est-ce qu'il prend l'engagement de revenir j'y serai ? J'y serai. Merci beaucoup. Chers auditeurs, avant le député prochain. Le Point 7 Le Point 7 Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM la salle 2.3 pour les ventredis à 18h rédiffusion dimanche 17h pour les ventredis sur Diaspora FM 2.3 Debye être offerie le point f đầu 1 ...